Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus et nous sommes à notre fameuse rencontre du partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui je fais l'enregistrement d'un enseignement qui a été donné le jour du Shabbat mais qui n'a pas pu être bien enregistré. Donc je dois l'enregistrer pour le partage. Et le thème de l'enseignement c'est la vraie adoration. La vraie adoration. Et souvent on a une mauvaise compréhension de l'adoration. C'est pourquoi je vais donner la définition du mot adorer. Le mot adorer en hébreu s'appelle Shawa, Shawa peut-être j'appelle mal Shawa, qui signifie se prosterner, rendre hommage. Et nous allons lire deux passages de l'Ancien Testament où le mot Shawa a été traduit par adorer. Nous lisons Genève chapitre 18 verset 2 Il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tante et se prosterna en terre. Donc c'est le terme Shawa qui a été traduit par se prosterner en terre dans Genève 18 verset 22. Nous lisons aussi Genève 22 verset 5 Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'Anne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Donc ici le terme adorer, c'est la traduction du mot Shawa en hébreu. Donc Shawa est tantôt traduit par se prosterner ou adorer. Ce qui revient à dire que l'adoration veut dire se prosterner pour rendre hommage à une grande personne ou personnalité. Nous allons aussi voir l'usage du terme adorer dans le Nouveau Testament. Nous tous nous savons que le Nouveau Testament est en grec et nous allons voir le terme qui a été utilisé en grec pour adorer. Le terme utilisé c'est proskuneo et nous allons donner la signification du mot proskuneo. Proskuneo veut dire premièrement embrasser la main de quelqu'un en signe de révérence. Ça veut dire et et. La deuxième signification qu'on a donné c'est que parmi les orientaux, les gens de l'Orient, surtout les Perses. Les Perses c'est l'Iran, bon, et puis l'Empire, ça veut dire presque tout le Moyen-Orient. Donc parmi les orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Voilà, donc c'est ça qui est proskuneo chez les orientaux, voilà. Et il faut se mettre sur, il faut plier le genou, il faut se proséner et il faut que le front touche le sol comme les musulmans le font. Et dans le Nouveau Testament, par agenouement ou proskernation, rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication. Voilà, donc dans le Nouveau Testament, le terme proskuneo, qui est souvent traduit par adorer, veut dire de rendre hommage, de marquer une obéissance et de se mettre en genoux. Voilà, donc quand nous prenons le mot adorer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a toujours des ressemblances dans ce mot. Qu'est-ce que cela signifie finalement? Finalement, on a compris que dans l'Ancien Testament, ça veut dire de se proskéner ou de rendre hommage. Et quand on veut rendre hommage, c'est-à-dire on se proskène parce qu'on reconnaît la grandeur de la personne, on rend hommage à la personne en se proskernant. Et dans le Nouveau Testament, le terme grec veut dire de rendre hommage, de se proskernant également. Donc ce qui revient à dire que adorer veut dire rendre hommage, de se proskernant, c'est-à-dire on reconnaît la grandeur de quelqu'un et on pose un acte visible pour témoigner notre reconnaissance à la personne, pour montrer la grandeur de la personne à travers un acte. Mais nous allons nous rendre compte que l'acte ici n'est pas par la bouche, mais ce n'est pas le corps, c'est-à-dire c'est se proskerner. L'acte, souvent ici, c'est se proskerner. Adorer, c'est le corps, se proskerner, un acte, une attitude du corps. Voilà, l'adoration, c'est l'attitude du corps qui est un signe de révérence envers Dieu. Et ce terme apparaît 54 fois dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, je pense qu'il apparaît 172 fois. Donc, à travers la définition que je viens de donner, c'est-à-dire rendre hommage, se proskerner. Rendre hommage, se proskerner. Je dis rendre hommage. Donc, à l'intérieur de toi, tu rends hommage en te proskernant devant Dieu, parce que nous sommes dans le cadre de l'adoration du vrai Dieu. On peut adorer un être humain en se proskernant devant lui également. On peut rendre hommage à une personne, mais ici, nous sommes en train de parler de Dieu. Donc, nous rendons hommage à Dieu en nous proskernant, en ayant une attitude qui témoigne de notre reconnaissance de la grandeur de la personne. Et à travers ça, nous allons dire une chose, ce que l'adoration n'est pas. L'adoration ne signifie pas les chants calmes et doux. Voilà, c'est la confusion souvent dans le monde chrétien ou chez certains chrétiens. Souvent, quand on est à l'église, on chante les chants de « Je dois marquer une pause parce qu'une personne m'appelle » ou « Je ne dois pas prendre l'appel. » Voilà, nous sommes de retour et nous poursuivons notre enseignement. J'avais marqué une interruption pour répondre à une sollicitation. Nous continuons. Je disais que l'adoration ne veut pas dire les chants calmes et doux parce que c'est ce que certains chrétiens pensent de l'adoration. Quand le chant est chaud, ils appellent ça la louange. Quand le chant est calme, ils appellent ça l'adoration. À travers la signification que nous venons de découvrir dans le Tana, qui est l'Ancien Testament, et le Brit, qui est le Nouveau Testament, l'adoration, ce ne sont pas des chants. L'adoration, c'est le fait de rendre hommage, c'est le fait de se prosterner. Et nous avons prouvé que le terme qui a été traduit par « adoration » est tantôt traduit par « se prosterner » ou « rendre hommage ». Donc, ça n'a rien à voir avec les chants calmes et doux. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que les chants calmes, doux, ou bons, n'importe quels chants, ce sont des expressions vocales de notre adoration. Et c'est ce qui s'appelle la louange. Donc, la louange, lorsque l'on utilise la bouche pour exprimer sa reconnaissance en Dieu, quel qu'en soit le rythme utilisé, on exprime la grandeur de Dieu, on le magnifie, on lui dit qu'il est grand, qu'il est digne, qu'il fait ça, il est tel, tel, tel. Et c'est ça qui s'appelle la louange. Donc, la louange peut être une expression vocale de notre adoration. C'est-à-dire, à l'intérieur, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Et maintenant, nous manifestons ça à travers la louange. Nous sommes peut-être un signe d'adoration à l'intérieur de nous-mêmes. Nous voyons la grandeur de Dieu. Nous disons que nous sommes insignifiants devant Dieu. Notre cœur même est proscéné devant Dieu. Et nous reconnaissons qu'il est grand, il est tout. C'est ça, la adoration. Et nous utilisons notre bouche pour exprimer l'adoration. Et ça s'appelle la louange. J'espère qu'on comprend bien la différence. L'adoration, ce ne sont pas les chants calmes et doux. Que le chant soit calme, doux, chaud. Comment? Je ne sais pas. Les rythmes de chant, c'est les chantes qui le connaissent bien. C'est la louange, ce n'est pas l'adoration. Et souvent, les chants d'adoration peuvent nous aider à adorer. Je dis les chants d'adoration, c'est-à-dire que je chante un chant qui est une louange. J'exprime la grandeur de Dieu. Et pendant que je chante ça, mon cœur se proscène. Je ne commence pas à penser à la grandeur de Dieu. Je ne commence pas à me proscéner, si possible, avec mon corps. Mon corps se proscène ou bien à l'intérieur de moi, je suis proscéné. Mais c'est au moment où on a commencé par chanter, qu'on a commencé par louer, que je commence par adorer. Donc, les chants de louange peuvent nous aider ou à adorer. Et on peut appeler ça aussi chants d'adoration parce que ce chant m'aide à adorer mon Dieu, à entrer dans la présence de Dieu, à me proscerné devant Dieu. Le chant m'aide. Et nous allons parler de ce que c'est que la louange. La louange vient du terme hébreu yada. Et ça signifie la louange, recevoir des hommages, faire l'aveu, avouer, confesser, rendre gloire, célébrer, chant d'action de grâce. Amen. Vous voyez ce que veut dire la louange. La louange est verbalisée, elle est vocalisée et elle vient de notre bouche. C'est ça qui est la louange. L'adoration est une attitude de notre corps ou l'attitude de notre cœur, de notre esprit. Comme je vous ai dit, l'adoration c'est un esprit. Ce que nous allons aborder dans quelques instants. Et pendant qu'on loue Dieu, quelqu'un peut adorer, quelqu'un peut aller dans la présence de Dieu. C'est cependant qu'on est en train de louer Dieu. Maintenant nous allons aborder le deuxième point qui est la vraie adoration qui porte le titre de notre thème. Nous lisons Jean chapitre 4 verset 20 à 25. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez déjà comment le truc commence. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et est-ce qu'avec les juifs, s'il faut louer Dieu, on a besoin d'aller sur la montagne ou bien, ou aller à Jérusalem? Non. Donc, l'adoration, comme on le dit, ce n'est pas... David chantait à Dieu partout. C'est ça la louange. Ce n'est pas l'adoration, ça. Et les juifs, je pense, ils chantaient partout. Ils peuvent chanter partout. Mais c'est l'adoration qui se faisait sur la montagne. Je ne sais pas c'est quelle montagne. Ou à Jérusalem. Peut-être c'est le monde Sion. On appelle ça Sion, mais c'est Sion. Et je relis. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, Yeshua. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juf. Oui, Jésus dit le salut vient de Juf. Ça c'est... Bon, on en passe. Ce n'est pas le thème de notre enseignement. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Amen. Voilà. Donc, nous allons maintenant essayer de décortiquer ce morceau de la Bible. Jean 4, 20 à 25. C'est la femme samaritaine dont on n'a pas donné le nom. Je ne sais pas quel nom on peut donner à cette femme. Elle s'appelle la femme samaritaine. Elle n'est pas la seule femme samaritaine. Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que nos pères, c'est-à-dire les Israélites. Et il dit, vous, vous dites que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Jésus dit que l'heure vient et ça ne serait ni sur la montagne ni à Jérusalem qu'il faut adorer le Père. Et il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient et l'heure vient et l'heure est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Donc, si Jésus dit que la vraie adoration se fait en esprit, cela signifie que l'adoration, toute adoration qui n'est pas faite en esprit est une fausse adoration. Voilà. Donc, on est en train de parler de la vraie adoration. Et Jésus nous fait savoir que la vraie adoration se fait en esprit. Et en esprit, c'est ça qui est vrai. Donc, si quelqu'un ne fait pas l'adoration en esprit, alors c'est une fausse adoration. Là, dans la suite, nous verrons c'est quoi ne pas faire l'adoration en esprit. Et Dieu ne veut pas ce genre d'adoration. Donc, nous allons nous rendre compte qu'une adoration qui n'est pas faite en esprit est faite dans la chair ou dans l'âme. Dans la suite, vous allez bien comprendre tout cela. Et la loi étant l'ombre des choses à venir et que la réalité étant en Christ, Jésus faisait savoir que le fait d'adorer dans le temple à Yerushalayim, c'est ça, ce n'est pas Jérusalem, bon, on a traduit en Jérusalem, sinon c'est Yerushalayim, était l'ombre et que maintenant que la réalité est arrivée, il faut adorer, il faut passer à cette réalité. Donc, comme la Bible dit que la loi, sous la loi, ce qui était sous la loi, ce qui faisait, ce qui était fait sous la loi, était l'ombre des choses à venir et que le corps est en Christ, la réalité est en Christ, Jésus faisait comprendre à cette femme samaritaine, par extension à tout le peuple juif et à tout le monde, que le fait d'adorer à Jérusalem ou sur la montagne, c'est l'ombre de la réalité, c'est-à-dire tout ce que Dieu a demandé de faire, Dieu l'a fait comme une ombre de la réalité qui est Jésus Christ, comme Dieu a regardé à Jésus Christ avant de faire ça, pour que lorsque Jésus viendra, qu'on puisse reconnaître qu'il est le Messie parce que l'ombre étant une réplique de la réalité, donc on peut vite comprendre la réalité à partir de l'ombre. J'espère que je me fais comprendre, je ne tiens pas à un discours compliqué quand même. Et Jésus faisait comprendre que le fait d'adorer à Jérusalem et sur la montagne, c'était l'ombre de la réalité, c'est-à-dire que cette adoration-là voulait annoncer Jésus Christ pour ceux qui seront illuminés, et Jésus est en train d'ouvrir les yeux de cette dame pour comprendre ça, et que le moment est arrivé. Et vous allez vous rendre compte que même dans le discours de cette dame, la dame aussi savait que quand le Messie d'Israël va arriver, et puis le Messie du monde entier également, quand il va arriver, c'est lui qui va mieux expliquer la loi, c'est lui qui va mieux expliquer comment adorer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, chez les juifs, les juifs disent que quand le Messie viendra, il va mieux expliquer la loi, il va mieux leur faire comprendre ce que c'est que la loi poursuivre les points de confusion. Le Messie va leur expliquer toutes ces choses. C'est ce qu'elle dit, que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Et Jésus lui dit, le Messie qui doit vous aider pour vous dire ces choses, c'est moi, Yeshua. Donc Jésus dit à tous les jours, c'est moi, Jésus. Et je vous montre la bonne manière d'adorer, la bonne manière de servir Dieu. Et Jésus dit que la vraie adoration se fait en esprit, et cette adoration, elle est vraie, et c'est ce que Dieu recherche. Et je disais que, bon, après l'adoration, à part plutôt l'adoration en esprit, y a-t-il une autre forme d'adoration qui ne plaît pas à Dieu? C'est ce que nous allons voir. J'avais dit qu'il y a deux autres formes d'adoration qui sont prouvées, qu'il y a l'adoration dans la chair ou l'adoration dans l'âme. Donc ces deux adorations ne plaisent pas à Dieu, et ce sont des fausses adorations. Et Dieu, à travers le tabernacle ou le temple de Jérusalem, avait fait un symbole pour montrer ce que c'est que la vraie adoration et la fausse adoration. Donc Dieu avait fait déjà un symbole à travers le temple de Jérusalem ou le tabernacle de Moïse. Et la Bible nous l'a bien dit dans l'hébreu que Moïse a fait le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré, c'est-à-dire un modèle qui est la réalité. Donc ce n'est que la photocopie de la réalité. Donc le tabernacle, à travers le tabernacle, Dieu montrait les plusieurs niveaux d'adoration. Les niveaux d'adoration, c'est-à-dire l'adoration dans la chair, l'adoration dans l'âme et l'adoration en esprit. Quand nous prenons le tabernacle de Moïse, ce tabernacle était constitué de trois parties principales. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le saint des saints. Donc, le parvis était exposé au soleil. J'ai ici un chemin du parvis. Le parvis est exposé au soleil. Le soleil frappe le parvis. Et si quelqu'un est au niveau du parvis, il entend le bruit du dehors. Et autre, tout ce qui est du dehors frappe au niveau du... Entre dans le parvis. Après le parvis, il faut entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, on a la table des pains, on a le chandelier, et puis on a aussi l'hôtel des parfums. On étudiera ça un jour. Donc, on quitte du parvis. On entre dans le lieu saint et le lieu saint, l'huile est fermée. Le soleil ne rentre pas directement dans le lieu saint. Mais il y a une lumière au niveau du lieu saint. Après le lieu saint, il y a le lieu saint des saints. Donc, il y a un grand voile qui sépare le lieu saint du saint des saints. Donc, ça voit les trois parties du tabernacle ou bien du temple de Jérusalem. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Et ces trois composantes du tabernacle étaient des représentations de l'être humain. Qui est, en fait, la réalité. C'est le temple, certes, Jérusalem, le temple de Jérusalem. C'était le temple, certes, où il fallait adorer. On quitte du parvis vers le lieu saint et là où Dieu est, c'est dans le sein des saints. Dieu est là-bas et il siège au milieu des chérubins. Et tous ces trois parties, le parvis, le lieu saint, le saint des saints, étaient des symboles, étaient des représentations, des parties constitutives de l'être humain. Nous allons tout de suite voir ces parties de l'être humain qui ont été représentées par les trois parties du temple. Avant d'en arriver là, nous allons donner la preuve que le temple lui-même était une représentation de l'être humain qui est lui-même le temple. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Amen. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que nous, le peuple de Dieu, nous, le peuple de Dieu que Jésus-Christ s'est acquis par son sang, nous sommes le temple de Dieu. Et si nous sommes le temple de Dieu qui est la réalité, donc c'est nous qui avons été représentés par le temple de Jérusalem ou le tabernacle. Et l'homme est constitué de combien de parties principales? Je ne parle pas de la morphologie biologique de l'être humain, mais trois parties principales de l'être humain qui est le véritable temple. L'homme a l'esprit, cela est bien prouvé dans le Saint-Ecritica, nous l'usons dans 1 Thessalonians 5, verset 23. La Bible dit là-bas que tout votre être entre l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs et... Bon, je ne sais pas. Donc, là-bas, il est bien dit que l'homme a l'esprit, le corps, l'âme. Donc, on dit que nous sommes le temple ayant trois parties, l'esprit, le corps et l'esprit, l'âme et le corps. Ce doit être bien respecté dans 1 Thessalonians 5, verset 23. L'esprit, l'âme et le corps. L'homme est constitué de ces trois parties-là. Et l'homme est le temple. Et l'homme, en tant que le temple, c'est lui qui a été représenté par le temple de Jérusalem. Donc, nous allons voir les trois parties de l'être humain, quelles sont leurs correspondances au niveau du temple de Jérusalem. L'homme, le côté, je commence du corps, de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire, oui, de l'extérieur vers l'intérieur. L'homme a le corps, et le corps est représenté au niveau du temple par le parvis. L'homme a l'âme, et l'âme est représentée au niveau du temple par le lieu saint. L'homme a l'esprit, l'esprit de l'homme. Et il est représenté au niveau du temple par le saint des saints. Nous pouvons déduire que le Saint-Esprit qui habite en nous est dans notre esprit, parce que Dieu habitait où ? Dans le saint des saints. Et c'est prouvé, en quelque sorte, parce que la Bible dit que l'esprit dit à notre esprit. Dieu parle à notre esprit, il est avec notre esprit et il lui parle. Donc, nous avons fini par trouver la réalité, la réalité qui a eu sa correspondance au niveau de la loi. C'est l'homme qui est le véritable temple, et l'homme a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. De la même manière qu'au niveau du parvis, on peut entendre le bruit du dehors, le soleil, tout ça là. Donc, le corps de l'homme, c'est le corps de l'homme qui entend le bruit, toutes ces choses. Maintenant, de la même manière aussi, au niveau du lieu saint, tout est bloqué de l'extérieur. Notre âme, qui est représentée par le lieu saint, c'est le niveau de nos pensées et de notre volonté, le moi, ce qu'on appelle le moi chez l'homme. C'est ça qui est l'âme. Maintenant, notre esprit, qui est représenté par le saint des saints. Notre esprit, c'est lui qui est en communion avec Dieu, c'est lui qui reçoit les pensées de Dieu, c'est lui qui arrive à discerner la volonté de Dieu. Donc, à travers ces trois parties de l'être humain, nous allons voir et nous allons tirer la vraie adoration. Parce que, dans le temple, Dieu ne passe pas l'ombre pour nous faire comprendre la réalité. Dans le temple, s'il faut aller directement vers Dieu, ce n'est pas au niveau du parvis, ce n'est pas au niveau du lieu saint, mais c'est dans le sein des saints. Au niveau de l'être humain, donc, pour aller directement vers Dieu, c'est-à-dire pour faire une vraie adoration que Dieu écoute, L'adoration ne doit pas être faite au niveau de la chair, elle ne doit ni être faite au niveau de l'âme, mais elle doit être faite au niveau de l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit que Dieu a esprit et il faut qu'on l'adore en esprit. Dans notre adoration, qui est l'adoration recherchée par Dieu, cette adoration doit être faite en esprit, et non au niveau de l'âme, ni au niveau du corps. Alors, nous allons aller un peu plus dans les détails. Que veut dire maintenant adorer au niveau du corps? Cela veut dire que si quelqu'un fait l'adoration au niveau du corps ou de la chair, au moment où il dit qu'il adore, c'est-à-dire qu'il va se procéder devant Dieu ou il cherche la face de Dieu, Pendant ce moment, le bruit du dehors, il est impressionné par le bruit du dehors, il a affecté moins de bruit, il est sensible à tous les bruits du dehors. Vous voyez ça? Il est sensible à tous les bruits. Alors, une telle personne, une telle personne, vraiment, vraiment, est en train de faire l'adoration dans la chair, et ça ne va nulle part, et c'est une fausse adoration. Maintenant, c'est quoi l'adoration au niveau de l'âme? L'adoration au niveau de l'âme, l'âme, c'est le niveau de nos pensées, de notre moi, c'est-à-dire pendant que nous disons que nous adorons, nos pensées sont en train de se balader, aller tentant, tentant de se rappeler des choses qui ont été faites, et autant on n'a pas notre pensée sur Dieu, notre propre personnalité est en train d'agir, ce n'est plus Dieu, on n'a pas nos regards sur Dieu, mais on pense à d'autres choses, c'est ça, l'adoration au niveau de l'âme. Toutes ces deux adorations sont de fausses adorations, qui ne sont pas recherchées par Dieu. Adoration dans la chair et adoration au niveau de l'âme. Maintenant, nous allons entrer dans la vraie adoration, qui est au niveau de l'adoration au niveau de l'esprit. Quand on arrive à l'adoration au niveau de l'esprit, ça veut dire que le bruit du dehors ne nous dit rien, on a coupé l'adoration au niveau de la chair. Maintenant, le pensée aussi ne se promène pas d'ici là, aller ici, 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 sinon on fait tout pour couper ça, prenons vraiment la tête pour couper ça. Le diable utilise ça vraiment pour nous avoir, au moment où il faut prier, il faut aller devant Dieu, qui ne commence pas à nous rappeler les événements passés, ne pas nous rappeler les blessures, les histoires, tout ce qui s'est passé. Et ça ne commence pas à venir, ça commence par jaillir dans notre tête. Alors, nous devons tout faire pour refuser l'adoration au niveau de l'âme. Notre volonté est là. Notre volonté est là. Dans l'adoration de l'âme aussi, c'est lorsque nous avons notre moi qui est tellement forte. Notre volonté est tellement forte. alors notre adoration sera plus faite au niveau de l'âme et qui sera une fausse adoration que Dieu ne va pas agréer. Voilà. Je suis en train de parler de la vraie adoration. Voici, je suis en train de parler encore de la fausse adoration. Donc, maintenant, la vraie adoration, ça veut dire qu'on a coupé toutes ces fausses adorations. Maintenant, nos pensées sont sur qui? Ils sont sur Dieu et Dieu le seul. C'est ça la vraie adoration. Nous sommes au niveau du sein des saints. Nous sommes face à Dieu. Il n'y a plus de bruit de notre âme. Notre âme ne fait plus de bruit. Notre volonté ne fait plus de bruit. Rien de ce qui s'est passé ne vient encore nous affecter. Nos pensées sont sur Dieu seul. Nous ne pensons qu'à Dieu seul. C'est ça la vraie adoration. Et là, nous sommes dans le sein des saints. Nous sommes face à face avec Dieu. Dieu est au niveau de notre esprit. Alors, nous entrons au niveau de l'esprit. Nous sommes face à face avec Dieu. Et Dieu pourra nous écouter. C'est ça que Jésus dit. C'est ça que Jésus dit. La vraie adoration. Dieu cherche ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire l'adoration faite en esprit. C'est une adoration vraie. Voilà, c'est ça que nous allons comprendre. Alors, faisons le foi. Il ne faut pas que nous perdions notre temps en disant que nous adorons Dieu. Pourtant, cette adoration ne monte pas, ne dépasse pas notre plafond. Elle ne monte pas chez Dieu. Elle s'arrête à notre niveau. Elle ne nous sert de rien. Elle ne crée rien à nous. Et cela devient vraiment déplorable et c'est frustrant. Faisons le foi pour sortir de la fausse adoration, pour entrer dans la vraie adoration, pour pouvoir communier parfaitement avec Dieu, afin que nous puissions gagner beaucoup de choses chez notre Dieu. Et dans la vraie adoration, nous ne contemplons que la grandeur de Dieu. Nous ne cherchons plus quelque chose pour nous-mêmes. Nous disons, Dieu, je suis venu vers toi. Tu es le seul vrai Dieu. Je viens à toi faire de moi ce que tu veux. C'est ça. Les vrais adorateurs, c'est comme ça. Ils ont adoré Dieu. Allons, faisons cette adoration et nous serons bénis. Et là, ça fait que nous sommes connectés avec Dieu. Et Dieu nous écoute. Et nous pouvons aussi écouter Dieu. Et vous voyez, l'adoration devient le moyen par excellence pour pouvoir écouter la voix de Dieu. C'est ça. Donc, quand on adore Dieu, notre pensée tout seul n'y est plus. Il n'y a plus de choses qui vont perturber notre connexion avec Dieu. Nous sommes coupés. Alors, le canal est tellement ouvert pour pouvoir écouter Dieu. Et que Dieu aussi nous écoute facilement. Dans l'adoration, les moments de l'adoration, ce sont des moments où on peut écouter Dieu. Quelqu'un veut-il écouter Dieu? Alors, fais la vraie adoration. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous donner des directives. Mais si nous ne faisons pas de vraie adoration, nous ne pouvons pas écouter Dieu. Donc, prenons un temps pour adorer Dieu. Prenons un temps pour lui. Oublions nos préoccupations pour un temps. Et cherchons la face de Dieu. Dieu a dit qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chercher Dieu, c'est de venir à lui dans l'adoration. Voilà. Tu as des problèmes. Oublie ça. Cherche Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut le résoudre. Ce n'est pas le fait d'être inquiet que tu auras la solution à ton problème. Mais c'est le fait d'aller à Dieu dans l'adoration pour chercher Dieu. Il dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, ceux qui ne cherchent pas, Dieu ne le trouvent pas. Ceux qui adorent Dieu dans la chair et dans l'âme ne trouvent jamais Dieu. Ils trouveront autre chose qui est la frustration. Mais si ceux qui décident de chercher Dieu dans l'adoration, ils le trouveront. Ils le trouveront. Dieu vous dira, bonne arrivée, mon enfant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà. Donc, nous avons l'opportunité. Dieu nous attend à bras ouverts. Il ne nous rejettera jamais. Jésus a dit, je ne rejette jamais celui qui vient à moi. Donc, si nous allons à lui, il ne va pas nous rejeter. Mais si nous n'allons pas à lui, ce n'est pas lui qui nous a rejetés. Mais c'est nous-mêmes qui l'avons rejetés à cause de notre moi, à cause de nos propres préoccupations, à cause de notre égoïsme, à cause de la chair qui nous domine. Que le Seigneur nous aide à être de vrais adorateurs. Jésus dit, ce sont les adorateurs là que Dieu rejetait, les adorateurs en esprit. Quittons l'adoration dans la chair, quittons l'adoration dans l'âme. Faisons tout pour bloquer nos pensées autres et avoir les pensées sur Dieu seul pendant que nous adorons notre Dieu. Que l'ennemi ne fasse pas de nous ses esclaves en faisant naviguer dans notre tête des pensées bizarres ici et là. Faisons tout pour résister au diable parce que c'est à travers ça qu'il arrive à nous bloquer. Vous savez, Dieu nous aimant tant. Il sait qu'il y a des moments difficiles à cause des problèmes. Il est difficile d'entrer face à face avec lui en adoration. Il nous a donné le don de parler en langue. La Bible dit, quand je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Donc l'esprit, lui, il s'en fout si on pense à quoi que ce soit. Lui, il adore Dieu. Il est face à face avec Dieu. Ça, c'est vraiment une chance. Et pourquoi des fois, quand c'est trop, il faut parler en langue, il faut prier par l'esprit. Paul dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Éphésiens 6, verset 18. Toutes, n'importe quelles prières, faites-le par l'esprit. L'esprit, lui, entre directement en contact avec Dieu. Ça, c'est pour pouvoir parler à Dieu, ça. On dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Dieu l'écoute directement. Maintenant, le problème se pose où? Quand il faut un retour, le parler en langue ne te permet pas de recevoir de Dieu. Parce que du moment où tu parles en langue, ton esprit parle à Dieu. Dieu veut te répondre à ça. Tu penses à autre chose. Donc, il y a perturbation. Le canal est bouché. Dieu ne peut pas te parler. Il t'écoute, mais tu ne peux rien recevoir de lui. C'est pourquoi il est tellement nécessaire, si nous voulons écouter Dieu, que nous nous disciplinons. C'est la discipline que faut-il faire pour se discipliner, pour écouter Dieu, pour faire la vraie adoration. Alors, prenons toutes les mesures pour nous discipliner, afin de pouvoir écouter Dieu, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Nous allons entrer maintenant dans la dernière phase de notre enseignement, qui est intitulée « Est-il nécessaire que le corps se prostère? » Je viens de faire comprendre que la vraie adoration se fait en esprit. Elle dit que tu entres devant Dieu. A l'intérieur de toi, tu oublies tout, et tu penses à Dieu, à Dieu lui seul. Et ton cœur est prostené, ton esprit est prostené. Tu reconnais la grandeur de Dieu. Tu peux être debout, certes, mais ton esprit ou bien ton cœur est prostené devant Dieu. Mais tu es debout. Voilà. Donc, c'est ça, l'adoration que Dieu veut. Un esprit d'abord. Sinon, ton corps peut être prostené. Tu penses à autre chose. C'est une fausse adoration. Ça ne sert à rien. Cependant, cependant, est-ce que le corps ne doit plus se prosténer parce que l'adoration se fait en esprit? C'est ce que nous allons voir. D'abord, l'origine du mot Shawa, c'est se prosténer avec son corps. Dans la loi, c'est le corps qui se prostène. Et nous disons que c'est l'ombre de la réalité qui est l'adoration en esprit. C'est-à-dire, maintenant, en esprit, on dirait que c'est notre esprit qui est prostené devant Dieu. Dans notre attitude, là, bon, notre esprit est prostené devant Dieu. Mais nous allons voir que, est-ce que notre corps a besoin aussi de se prostené ou pas? Ainsi, nous lisons Luc, chapitre 22, verset 41. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis en genoux, il pria. Ici, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. Jésus qui dit que l'adoration se fera en esprit en vérité, il est vrai, son esprit est prosterné, mais il s'est mis en genoux. Alors, nous continuons jusqu'à la fin pour tirer la conclusion. Je ne vais pas anticiper en tirant déjà la conclusion. Nous lisons Actes, chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir, tout le monde se mit en genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, en vue Pierre, elle s'assit. Amen. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui s'est mis en genoux et je peux vous assurer que l'apôtre Pierre l'a appris chez Jésus-Christ. Il a vu que son maître faisait de même. Il faisait de même. C'est son maître qui l'a appris de prier pour qu'un mort ressuscite. Certainement, c'est son maître Jésus qui lui a appris de se mettre en genoux. Certes, c'est de la culture des juifs de se mettre en genoux. Les juifs qui sont la racine se mettent en genoux. Quand nous lisons la loi, c'est-à-dire l'adoration pour eux, c'est se mettre en genoux. Ils le font souvent. Jésus-Christ en a fait de même. Et Pierre en a fait de même. Pierre l'apôtre. Nous lisons acte 20.36. Après avoir ainsi prié, il s'est mis en genoux et pria avec eux tous. Ici, c'est l'apôtre Paul. Voilà, nous quittons de Jésus à Pierre. Pierre et de Pierre, nous allons à Paul. Paul faisait de même en tant que juif, c'est son habitude. Et sous la grâce, il a conservé cette habitude de se procéder, de se mettre en genoux et prier. Nous lisons acte chapitre 21, verset 5. Mais lorsque nous fûmes au terme de sept jours, nous nous acheminons pour partir et nous nous accompagnons avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le visage et nous priâmes. Sur le visage, comme ça se fait au Proche-Orient. Sur le visage, donc la tête s'est procénée. Bon, la tête est baissée. Les genoux pliés. Voilà. Ce que les amis de Paul ont fait. Et ce ne sont pas des juifs. Ce sont des gentils. Les goïms qui se sont donnés à Christ. Qui font les mêmes pratiques que les juifs. Oui, qui se procèdent. Nous lisons Romain chapitre 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et toute l'en donnera goulard à Dieu. Ici, ça devient un ordre. Ce n'est plus une affaire de nécessité. Romain 14 nous dit que tout genou doit fléchir devant Dieu. On n'a pas dit, oui, bon, son esprit va fléchir, mais tout genou, genou humain, doit fléchir devant Dieu. Voilà. Nous lisons Ephésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Donc, nous voyons toujours l'habitude de Paul dans la prière. Il se met en genou devant le Père. Je n'ai pas dit à tout moment pour prier, il se met en genou. Mais là, c'est de sa coutume de se mettre en genou et prier et d'adorer Dieu. Nous lisons Matthieu 14, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vint se proscèner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ici, ce sont les apôtres qui étaient avec Jésus dans la barque. Et ils ont l'habitude de se proscèner devant une grande personnalité ou devant une personne divine qui est Jésus. Et alors, pour l'adorer en marque d'adoration, ils se sont proscèner devant Jésus. Nous lisons Matthieu 28, verset 9. Et voici, Jésus vint à la rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir cette fille et elles se proscèneraient devant lui. Ici, ce sont des femmes juives qui se proscèneraient devant Jésus. Nous lisons Marc 3, ondes, les esprits impurs. Quand ils le voyaient, ils se proscèneraient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Voilà, donc les esprits impurs, les démons, en signe de révérence en Dieu, ils se proscèneraient devant Dieu, pas pour se soumettre, mais à la peur. Et comme la Bible dit, tout genou fléchira devant Dieu eux-mêmes. Ils fléchissent les genoux devant Dieu. C'est un esprit impur, ils se proscèneraient devant Dieu. Pourquoi pas nous? Nous lisons Actes 4, verset 10. Les 24 vieillères se proscèneraient devant celui qui a su sur le trône. Ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Amen, Alléluia. On dit, les 24 vieillères se proscènent devant celui qui a su sur le trône. Ça, c'est au ciel, ça. Au ciel, on se proscène devant Dieu en signe d'endoration. Voilà, l'adoration même. On se proscène. Pourquoi pas nous? Apocalypse 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et des quatre êtres vivants, ils se proscènaient sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu. Voilà toujours. Proscèner. Quand on veut adorer, proscèner. Waouh! Ça devient étrange, hein? Apocalypse 15, verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se proscèneront devant toi, parce que tes juments ont été manifestés. Voilà. Ici, on nous dit, tout le monde viendra se proscèner devant Dieu. Nous allons voir ce que notre adversaire Satan entend par adoration. Lui qui a une fois fait le ciel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te proscèner m'endors. Voilà, c'est Satan qui parle à Jésus. Il dit de se proscèner, l'adorer. Donc, pour Satan, pour adorer, il faut se proscèner. Notre ennemi, qui a une fois fait le ciel, dit, c'est que pour adorer, on se proscène. Donc, la proscénation fait partie vraiment de l'adoration. Donc, quelle doit être la conclusion? C'est que oui, il est nécessaire de se proscèner. Je n'ai pas dit à tout moment de se proscèner, mais il est nécessaire pour les chrétiens de se proscèner devant Dieu en signe d'adoration. Si ce n'était pas nécessaire, ni Jésus, ni Paul, ni Pierre, ni les autres n'allaient pas le faire. Les Moïse et autres, je suis sûr qu'ils l'ont fait. Les Juifs l'ont toujours fait. Pourquoi pas nous? Alors, faisons-le. Et j'ai fait un constat que les francophones n'aiment pas se proscèner devant Dieu. C'est les anglophones qui le font. Donc, nous devons vraiment changer notre manière d'adoration. Si nous lisons Somme 29, verset 2, il dit, Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Procènez-vous devant l'éternel avec des jeunes massacrés. Ici, c'est un ordre qui nous est donné. De se proscèner devant Dieu. Procènez-vous. C'est un ordre que Dieu nous donne. Et beaucoup d'autres passages disaient la même chose. De se proscèner devant Dieu. Donc, moi, à mon avis, si quelqu'un dit qu'il ne va jamais se proscèner devant Dieu, c'est l'orgueil. Selon moi, quelqu'un peut trouver ça autrement. Moi, c'est ma pensée. Donc, si quelqu'un dit, Non, moi, je ne veux jamais me proscèner. Je ne veux jamais flécher le genou. Parce que c'est un esprit. Selon moi, c'est l'orgueil. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, il faut le manifester. Également de l'intérieur. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de partage de la parole de Dieu qui apporte la vraie adoration. Et la conclusion est que l'adoration doit être faite en esprit. C'est-à-dire que nous devons quitter l'adoration dans la chair où nous pensons, où nous sommes trop sensibles à ce qui se passe à l'extérieur. Nous devons quitter aussi l'adoration de l'âme où nous pensons à des choses qui se sont passées, où nous pensons, nos pensées ne font que se promener d'ici là, naviguer, aller d'ici là, se promener dans n'importe quoi et autre. Nous devons quitter ça. Maintenant, aller à l'adoration en esprit où toutes nos pensées sont seulement calquées sur Dieu. C'est dans ça que nous sommes face à face à Dieu. C'est ce qui s'appelle la vraie adoration. C'est là que nous verrons notre Dieu. C'est là que Dieu va nous répondre. C'est là que nous allons écouter Dieu. Que le Seigneur nous aide dans ça au nom de Jésus. Il est aussi nécessaire que notre corps fléchisse et notre corps se procède. comme j'ai donné beaucoup de passages qui ne sont qu'une goutte d'eau dans la main. Nous devons nous procéder devant Dieu. Et je le répète, je n'ai pas dit à tout moment, il faut se procéder, mais il y a des moments, il faut se procéder. Il y a même certaines prières, des supplications, ça veut dire que nous devons nous procéder devant Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Merci pour l'écoute et à bientôt. Amen.